Le projet est de Dakar, Accra et Biorézère. Le projet est de mettre en oeuvre au Sénégal. C'est un réseau mondial qui s'appelait à tous les travailleurs du secteur informel. Mais particulièrement, les travailleurs de l'emploi informel. Donc, nous sommes en charge de plusieurs secteurs de travailleurs en emploi informel. Depuis 2018, nous avons eu un projet qui concerne les récupérateurs. Nous avons eu l'association. Donc, nous travaillons avec eux. Nous essayons de nous accompagner. Nous essayons de nous aider à défendre leurs droits. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a eu l'occasion, nous avons eu l'occasion. Donc, dès qu'on a fait une étude, on a vu que les récupérateurs vous ont arrêté carrément. Et pourtant, personne ne essaie pas de se toucher. Et pourtant, dès qu'on a eu l'occasion, ils ont arrêté le secteur. Mais les récupérateurs, ils ne sont pas en train de travailler. Mais pourquoi ils ont en train de travailler ? Ça veut dire que c'est un travail essentiel. C'est un travail essentiel. C'est-à-dire qu'un travail n'a pas été arrêté. Donc, on a vu que malgré qu'on a eu l'occasion, et que finalement, on a eu l'occasion, mais il n'y a rien. Parce que toute la chaîne n'a pas été arrêté. C'est-à-dire, la chaîne, la famille, etc. Donc, on a vu qu'on a eu l'occasion. Donc, on a vu qu'on a eu l'occasion. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a eu le père de famille. Donc, on va travailler, on va utiliser son impact. Utiliser son capital. On trouve que même sans ça, il y a des trop. On a créé un supplissement, mais il faut perdre son capital. Pour qu'on l'utilise, il n'y a aucun problème. Donc, un système s'est réglé. Ce qui fait que, lorsqu'on a fait l'étude de famille, qui a vu des aides alimentaires, En fait, lorsque les 100 récupérateurs et les 11 % sont bénéficiaires de l'aide élémentaire. Nous, nous, nous n'avons pas de savoir plus en tant que travail. C'est essentiel, mais nous n'avons pas de connaissance. Nous, nous, notre question est qu'il faut qu'un État les reconnaisse dans la loi en tant que travailleurs environnementaux, Parce que les travailleurs, ce qu'on a fait dans l'environnement, c'est le seul. Parce qu'il n'y a pas de 2 tonnes de déchets. Vous n'avez pas de temps que vous ne pouvez pas le faire, mais vous ne pouvez pas le transformer dans l'entreprise. C'est ce qui est le seul. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que beaucoup de gens ont vu les conditions de travail. Et les conditions difficiles. Et pour l'instant, ils se réveillent chaque matin. Parce que chaque matin, c'est des hommes qui se réveillent le matin. Et à 6h du matin, ils se réveillent. 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 Et ils se réveillent. Alors, vous avez dit que le mois de juin, c'est ce qu'on a gagné. C'est ce qu'on a gagné. C'est ce qu'on a gagné. Est-ce que, en termes de chiffres, est-ce que tu peux venir l'impact ? Voilà. Donc, par exemple, tu as vu quelqu'un qui a gagné. Il a gagné 5 000 francs. Un jour. Un jour. Un jour. Même 2 000 francs. Et 2 000 francs sont les chances. Quand tu es là, Vous savez, quand tu es là. Par exemple, récupérer ses déchets, si tu es là, tu ne les peux pas, tu es là. Donc, tu es là. Donc, imaginez un peu, un chef de famille. Parce que nous, tous les chefs de famille. Imaginez-vous, quand tu es là. Tu as un dépense. Tu as un courant. Tu as un ordinateur. Tu as un ordinateur. Et que tout le monde peut gérer. S'il n'y avait pas de solidarité Qui c'est le but ? Je pense que c'est ce qu'on a dit Et qui a le dégoulé de nous ?